Bonjour, je m'appelle Mélanie Boulian, je suis renseignante de français à l'École des Timoniers. C'est une école de classe moyenne située à Sainte-Catherine, sur la rive-sud de Montréal, Commission scolaire des Grandes Seigneuries. Le projet sur lequel j'ai travaillé s'adresse à des élèves inscrits à un profil Élèves sans frontières, dont l'objectif est l'ouverture sur le monde. Quand j'ai commencé à enseigner, je me trouvais très bonne en informatique, mais tout ça a évolué et j'ai constaté que j'avais pris du retard. Donc, je me considère comme une enseignante tout à fait moyenne, capable de sauvegarder ses fichiers. J'avais vraiment envie et besoin de me perfectionner, je me sentais un peu en retard. Je me considère comme une enseignante qui n'a pas peur de plonger, une intuitive. J'ai envie de me lancer dans des projets quand je sens que mes élèves vont apprendre. Alors, je montre quelque chose, je me sens en contrôle et j'accompagne mes élèves là-dedans. On apprend finalement un peu les deux, les élèves et moi, on apprend en même temps. Les ressources technologiques à mon école sont assez minimales. Alors, on a un laboratoire d'informatique constitué de 35 postes de travail stables. On a un chariot de portable qui est, depuis cette année, inutilisable. Donc, je ne pouvais que me fier sur la disponibilité du laboratoire d'informatique. J'ai été chanceuse, il était disponible pour mon projet. Alors, mon intention pédagogique pour ce projet-là, étant donné qu'on est dans un milieu assez homogène, il n'y a pas beaucoup d'immigration, ça commence depuis quelques années seulement, et qu'on entend parler énormément dans les actualités de l'immigration, je voulais sensibiliser les élèves qui ne s'arrêtent pas à des idées préconçues. Alors, comment faire pour sensibiliser les élèves au parcours migratoire? Bien, je me suis dit, si je partais de la lecture d'albums, parce que les albums sont fantastiques, ils ont des images qui parlent beaucoup plus que les mots peuvent le faire, et ensuite la lecture de romans qui, là, désignerait une réalité précise. Et ensuite, on pourrait présenter des documentaires pour renseigner de façon générale sur différents parcours migratoires, et aller se renseigner après au niveau de textes courants, d'articles de journaux. Et donc, je me disais qu'avec tout ça, bien, les élèves allaient avoir une meilleure idée de ce que c'était que l'acte d'émigrer, une meilleure conscience. Finalement, les élèves ont vraiment pu être davantage sensibilisés à l'enjeu migratoire, à la question migratoire. La lecture interactive fait partie de mes pratiques depuis plusieurs années. Depuis deux ans, j'ai commencé la lecture d'albums. Et l'année dernière, quand je l'avais essayé, j'avais lu un album aux élèves de façon interactive, mais c'était difficile. Comme on fait dans une école primate, je les avais rassemblés à mes pieds, puis je leur faisais la lecture, puis on se questionnait ensemble. Et là, cette année, j'ai utilisé une caméra super facile. Tu le branches à l'ordinateur, et directement, c'est projeté sur mon tableau interactif. Génial! Alors là, j'étais plus à l'aise, les élèves aussi. Et à chaque fois que je lisais, bien, on était capable de pointer à l'écran. Ils voyaient bien les détails, aussi bien que moi. Alors, les albums que j'ai choisis de leur faire lire, je suis dans un projet où je veux que les élèves s'intéressent au parcours migratoire. Alors là, j'ai eu besoin de ma conseillère pédagogique, de ma bibliothécaire, et ensemble, on a cherché des albums pouvant être lus à des élèves de troisième secondaire. On peut penser que la lecture d'un album, c'est quelque chose de très facile, un peu enfantin, voire niveau primaire. Ça ne l'est pas du tout. Alors, ça dépend vraiment comment l'album est traité. Alors, avec l'aide de ma CP et de la bibliothécaire, on a constitué une bonne banque d'albums portant sur le parcours migratoire. Et j'ai fait une modélisation avec la caméra pour montrer aux élèves la richesse d'un album, à quel point les images, à quel point une façon d'écrire un texte peut tout changer dans notre interprétation. Alors, une fois la modélisation terminée, les élèves se sont retrouvés avec d'autres albums en main. J'avais deux exemplaires de chaque album, mais les élèves étaient regroupés en diades. Ils avaient une version papier d'un questionnaire. Donc, je posais des questions de compréhension, d'interprétation, de réaction, et donc ils pouvaient s'entraider. Une lecture en équipe, on peut confronter nos perceptions et donc comprendre davantage. Et donc, ils avaient cette version papier pour écrire. Chaque élève avait sa version papier. Si j'étais dans une école où les élèves avaient accès à un iPad, ce serait très facile parce que ce questionnaire-là est en ligne version Google Documents. Et une fois que c'était terminé, les élèves étaient emmenés à lire un album seul. Et là, c'est cette partie que j'évaluais pour voir comment ils avaient progressé et comment ils étaient capables d'interpréter un album. Le fait d'avoir pris le temps de modéliser et de s'arrêter à la lecture des albums a enrichi beaucoup leur approche. Chaque élève, quand il prenait l'album, il ne prenait pas pour acquis que c'était quelque chose de facile. Il a accordé beaucoup de temps. Il essayait d'interpréter. Alors, j'ai vraiment vu une grande différence que si j'avais simplement laissé les élèves lire eux-mêmes l'album sans leur montrer, à prime abord, la richesse qu'ils pouvaient receler. J'aurais pu m'arrêter à ce projet-là parce que la lecture d'album en elle-même peut être super intéressante pour connaître le parcours migratoire et donc ensuite questionner à quel point les albums reflètent la réalité des immigrants. Moi, j'ai décidé d'aller plus loin, de constituer un réseau littéraire à partir d'œuvres, de romans et de ressources documentaires, audio et écrites. Aujourd'hui, on va faire la lecture de l'album. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Jacques Goldstein. Il a gagné beaucoup de prix. Très reconnu. J'adore ses albums. Et là, on va lire ensemble Azada. Déjà, Azada, ça nous laisse entendre que cet album-là ne se passe pas au Québec. Enfin, c'est rare, les Azada au Québec. Je n'en ai pas rencontré encore placé devant. Alors, on va aller découvrir ce qu'il se passe à l'intérieur. Alors, déjà, je suis placée dans une ambiance. J'ai l'impression d'être dans un pays... Arabe. Arabe, exactement. D'être au Moyen-Orient. On le voit très bien. On voit avec le coup de crayon, presque le vent qui se déplace. L'aridité de ce paysage-là. Hé, Azada! Ton amie, la photographe. Elle s'en va. Alors, ici, je vois la vieille dame. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est la grand-maman de cette petite fille-là? Est-elle dans une garderie ou sont ses petits frères, si c'est le cas pour vrai? Et Azada, elle a l'air vraiment surprise. On la voit. Elle est très bleue. Tout le reste est beaucoup gris, plus terne. Et elle, elle est bleue avec son petit foulard rouge, très visible. Alors, oh, que c'est beau! Elle part à courir. On le voit avec les traits à l'arrière. Son foulard qui vole au vent. Et là, j'ai la confirmation qu'on est en pays, probablement, du Moyen-Orient. Parce qu'on voit l'habillement que ne porte pas ma mère. Une dame, donc, qui vend ses légumes au marché, ou devant chez elle. Ah! Les hommes barbus, attablés, sous une vieille boîte de pétrole. La petite fille qui court à travers les garçons. Est-ce que vous voyez toujours bien? Bien. Dites-le-moi, ça m'a l'air au père. Et là, ah, j'ai l'impression d'une mosquée à ciel ouvert. Je le reconnais parce que je sais que dans les mosquées, on doit enlever les chaussures. On ne peut pas rentrer si on est avec des... C'est ça, si on garde nos chaussures. Alors, elle s'envole. Elle s'éloigne de cet avenir d'ici d'avant. Et voilà. Et là, on ne la voit plus du tout dans le ciel. Elle est complètement disparue. Et c'était l'histoire de Azata. Est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'elle s'est envolée? Ce qui a fait aussi que j'ai embarqué dans le projet, bien, c'est parce que j'avais des conditions de réalisation idéales. Ma direction a accepté que je sois libérée. Puis j'ai été libérée plusieurs périodes. Et donc, je travaillais avec Joanne Proulx, du Récit des langues. Et on s'assoyait, on construisait notre pensée ensemble. Et donc, elle m'offrait des outils, me montrait comment les travailler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis autonome. Et que je suis capable de le faire. Il me reste encore des trucs à apprendre, là. Mais je me sens vraiment meilleure que je ne l'étais. Mais si j'avais eu simplement une formation, et on apprend plein de choses intéressantes, on dit, mon Dieu, que c'est extraordinaire. Mais si je ne mets pas tout de suite la main à la pâte, bien, c'est des acquis que je n'aurais pas. Parce que je n'aurais pas pu vraiment l'utiliser. Donc, moi, depuis que j'ai commencé, ça fait 18 ans, j'en ai eu des formations continuelles. J'ai assisté à plein de congrès, puis ça me nourrit. Je trouve que c'est hyper pertinent. Je vais continuer à le faire. Mais cette façon-là, surtout avec l'informatique, d'être accompagnée, bien, là, ça change vraiment ma pratique. Et c'est ce qu'on devrait tous avoir, là, finalement. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.